Bonjour tout le monde, dans cette vidéo vous allons découvrir comment danser en rythme sur une salsa en trois étapes. Première étape, j'écoute la musique et je me concentre sur l'instrument qui s'appelle la clavée. Alors, avant même de se compliquer la vie, on va essayer de reproduire ce rythme avec nos doigts, sans accélérer. On reste bien fluide, bien relax. On essaye ensemble, c'est parti ! Pa-ta 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 Alors, comme vous l'entendez, cet instrument ne sert que de base rythmique pour nous donner la mesure. Et par-dessus, viennent s'ajouter d'autres instruments, les chanteurs et ainsi de suite. Nous, notre rôle, c'est de garder cette mesure quoi qu'il arrive. OK ? Dès le moment où je parviens à écouter la musique, alors je dois pouvoir la reproduire. Et pour pouvoir la reproduire, il faut que je puisse compter. Donc, ce que j'entends doit être compté. OK ? On va essayer de refaire l'exercice. Cette fois-ci, on va mobiliser les pieds en même temps que les mains. On va essayer de refaire l'exercice. Pa-ta 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 Bien ! A partir du moment où vous arrivez à reproduire un schéma rythmique, pa-pa-pa-pa-pa, dites-vous bien que les autres instruments de la salsa vont respecter ce patron et vont se reproduire. c'est ce qu'on appelle la mélodie. Le piano ici utilise sa propre mélodie, on va l'écouter ensemble. Cette mélodie au piano va se reproduire au fil du temps, à partir du moment où elle se reproduit, parce qu'elle se répète, vous savez que vous êtes sur votre A. Et donc, si je devais mettre des chiffres sur ce que j'entends, moi j'entends ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vrai que les musiciens comptent sur 4 temps, alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je compte sur 8 temps. Parce que nous en danse, on a besoin de 4 temps pour avancer et 4 temps pour reculer. Il faut que le pas de base soit fait complètement. Donc cette mesure de 8, je vais devoir l'ajuster sur ce que j'entends. On reprend l'exercice du début. Et j'ai. Pa, 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 pa. Je change d'instrument. Voilà, la partie la plus difficile à comprendre, c'est que vous devez reconnecter correctement votre cerveau. Certaines personnes écoutent de la musique régulièrement, donc les connexions sont faites. D'autres doivent s'entraîner. Et pour reconnecter le cerveau à la musique, commencez par l'exercice numéro 1. Suivi de l'exercice numéro 2. Suivi du troisième, qui va être de changer d'instrument, prendre le piano, de le compter sur 8 ans pour pouvoir faire notre pas de 5 à 5. Ok ? Alors, on va faire le test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 2, 6, 7 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3 1, 2, 3 Bien. Donc, la méthode est assez simple. J'écoute, je compte, je marche. Il faut à tout prix éduquer votre oreille sur la musique. Repérez bien un instrument, pa, 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 la clave, ou le piano, pa, 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 et vous essayez d'intégrer la mélodie. Sur cette mélodie, vous comptez vos temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme le ferait un musicien, ou vous comptez les temps comme le ferait un danseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en salsa, on essaye de reproduire le flow, quick, quick, slow. Donc, on essaye que notre pas de base ne soit pas trop énergique, mais passe par une phase plus lente. 1, 2, relax. 5, 6, relax. 1, 2, relax. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Et 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. C'est ceci qui constitue l'âme de la salsa et du danseur. C'est d'arriver à marcher sur ce qu'il entend et de l'interpréter avec un mouvement qui soit sensuel. Ok ? Je vais remettre la musique une dernière fois. Je me mets deux à vous. Et on va refaire les différentes étapes jusqu'à maîtriser ensemble l'exercice. C'est parti ! ... 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 Alors, vous vous demandez sûrement combien de temps je dois m'entraîner. La réponse, 5 minutes par jour. Avec seulement 5 minutes d'exercice, vous arriverez à réduire votre cerveau. L'éduquer pour écouter, reproduire le son, marcher sur le son, compter et danser. Donc, ce sont des étapes qui vont s'enchaîner naturellement, à condition que vous répétiez 5 minutes par jour. Si vous avez des questions sur d'autres thèmes, d'autres sujets, n'hésitez pas à réagir sous cette vidéo, en commentaire. Si vous voulez que j'apporte certains thèmes plus précis, allez-y, je suis disponible. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada